Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur Superhot, un jeu totalement what the fuck encore une fois. Surtout le menu et l'espèce de mode histoire qui est absolument totalement barré. Mais alors le jeu est absolument génial je trouve. On va essayer de s'en faire un. Allez hop celui là. Le jeu n'est pas très long au niveau de l'histoire, environ 3-4 heures je crois. Par contre vous avez des défis encore en plus. Alors je vais essayer d'expliquer le gameplay. Voilà j'ai expliqué comment mourir déjà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Donc le jeu fonctionne d'une certaine manière. C'est à dire que vous allez voir, je vais essayer de rester statique. Vous allez voir que la main du bonhomme à gauche se lève très très doucement. Par contre si je me déplace elle se lève un peu plus vite. Et si je me déplace encore plus vite elle se lève encore plus vite. C'est à dire que nos mouvements font avancer le temps. Mais on est un petit peu plus rapide que les ennemis. Alors évidemment les ennemis n'arrivent pas tellement à anticiper ce qu'on fait. Donc l'objectif c'est d'aller plus vite qu'eux. Et d'anticiper aussi. Donc vous voyez si j'ai un ennemi à distance, je peux le frapper. Par contre évidemment les autres sont déjà en train de me tirer dessus. Donc c'est foutu. Je vais essayer de passer vite fait. J'aurais peut-être pas dû prendre ce niveau là. Je me rappelle comment j'avais fait. Et c'est à dire pas comme ça. C'est des niveaux, c'est du die on retry. C'est à dire voilà on meurt et on meurt. Je fais de la merde mais j'avais tellement bien réussi. Voilà. Oh non la balle est passée à côté. Ok. Alors je me rappelle plus. Pourtant j'avais sauté par là. J'avais sauté par la gauche. Incroyable j'arrive plus. D'accord. Mais les mecs sont nerveux là. Il me semblait qu'il y avait possibilité de... Alors je suis derrière son pote pourtant. C'est peut-être pour ça que ça m'avait aidé. Ok. Ok. Voilà. Boum. Alors là vous voyez il faut le temps que je recharge par contre mon arme. Je ne peux pas tirer à volonté. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important. Alors eux ils ont des fusils. Des espèces de shotgun ou des fusils de chasse. Donc il faut faire très attention parce qu'ils tirent plusieurs balles d'un coup. Voilà. Alors je crois que j'ai plus de balles. Hop. Je peux lancer mon arme. En récupérer une autre. Pendant ce temps là il prend la balle. Je peux lui tirer une balle en hit shot. Et je crois que c'est la fin du niveau. Ça se termine comme ça. C'est un peu brutal. Et après on revoit le ralenti. En vitesse pratiquement réelle. Ça fait des trucs pas toujours très propres. Mais c'est assez sympa des fois de voir comment on s'est organisé et tout ça. Est-ce qu'ils me proposent le niveau suivant pour enchaîner un ou deux niveaux ? Vraiment il y a des niveaux extrêmement classe qui ne sont pas faciles. Alors voilà. Voilà le mode histoire se résume à peu de choses près à ça. Des petits textes. Super. Alors vous ne savez pas que vous faites. Celui-là je voudrais bien le passer. Alors je voudrais plutôt changer de niveau. Parce que celui-là ça va durer deux minutes pour que dalle. J'en sais rien. Peut-être celui-là. Les noms ne sont pas très très bien compréhensibles. Voilà. Affaire à régler. Alors boum. 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 Alors là on est dans les chiottes visiblement. Il me semble que hop. Je ne sais pas si j'ai appuie le bon bouton pour lui lancer la bouteille. Ah oui celui-là est très bien. Par contre il est très très dur. Alors hop. On peut ramasser des balles de billard. Lui balancer ça sur la tronche. Essayer de ne pas se faire avoir. Tac. Tac. Et merde. Alors c'est assez difficile. Mais on s'y fait quand même assez vite. C'est vraiment une question d'apprentissage. Alors voilà. Tac. 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 Voilà ça c'est fait. Alors plus on avance vite, plus les ennemis réagissent vite et plus on a de chances de perdre en fait. Donc ça peut être assez important de prendre son temps plutôt que de rusher et de faire une connerie. Hop. Hop. Ah merde il a lâché son flingue là-bas. Alors chaque action consomme du temps. Donc il faut faire assez attention à ne pas faire n'importe quoi. Et faire attention aux balles des ennemis qui peuvent nous toucher. Mince. Ça c'est dommage. T'es sûr que tu veux prendre ta batte toi ? Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Il faut anticiper les ennemis. Et alors même là. J'ai un peu de retard. Et j'ai failli me faire avoir. Boum. Ça passe à travers ou pas ? Ça passe pas à travers. Et je crois que c'est fini. Ouh. Voilà. Je vais pas en montrer. Si je vais aller faire un petit niveau. Un petit niveau d'autre chose. Parce que le jeu ne se résume pas à une espèce d'histoire. Vous avez un mode infini également qui vous place dans. Alors je crois qu'il y a plusieurs arènes. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs arènes. En tout cas où il y a plusieurs niveaux pour faire des choses. Il y en a même beaucoup. Il y en a même beaucoup. A mon avis il y a de quoi jouer pendant très longtemps. Si on adhère à fond au jeu. J'ai adhéré. Mais je n'y jouerai pas 50 heures. Peut-être que j'y reviendrai. Vous avez un mode speed run aussi. Ou carrément des niveaux. Enfin des niveaux. Non. Carrément des pans entiers. Alors je crois qu'on refait tout le scénario. Mais avec ici. Uniquement le katana. Et on ne peut rien prendre d'autre. Donc ce qui fait que ça peut être très compliqué si on s'organise mal. Donc on peut lancer le katana. Mais on ne peut récupérer que le katana. Donc ça, ça passe bien. Là on a un ennemi là-haut. Pour l'instant ils n'ont pas d'armes. Donc ça se passe bien. Lui il a une arme. Hop. Alors on peut reculer ou avancer. C'est à nous de faire des choix. Hop. On peut même carrément couper une balle en deux. Alors je ne sais pas si je vais y arriver. Ah. Je n'ai pas réussi. Mais je l'ai fait. Il y a un succès pour ça. Il y a un succès pour ça de couper une balle en deux. J'ai peut-être agi trop tard. Alors le katana bouge assez vite. Alors on a moyen de rusher. Raté. Alors je ne comprends pas pourquoi je ne coupe pas la balle en deux. Je ne peux pas viser beaucoup mieux. Alors on pourrait aller beaucoup plus vite si on veut. Mais on a 10 fois plus de chances de perdre. La preuve. Surtout si on est nul comme ce que je viens de faire. Alors on peut lancer le katana. Mais le récupérer. C'est le seul truc qu'on peut récupérer. C'est le katana. Alors évidemment c'est à notre choix. De faire plus vite ou moins vite. Par contre voilà. On va recommencer 10 fois plus vite à mon avis. Si on fait n'importe quoi. Donc il vaut mieux prendre son temps. C'est beaucoup plus fun. Beaucoup plus agréable de ne pas aller trop vite. Ah. J'ai pris une balle mais je ne sais pas laquelle. Vraiment c'est un jeu assez particulier. Qui ne plaira pas à tout le monde. Mais qui a sa dose de fun entre guillemets. D'agir lentement etc. De faire attention. Alors je ne sais pas où est-ce que les ennemis pop. Voilà. J'ai bien fait de me cacher. Hop. Katana en ta tête. Et on a double hit shot. Oh non. Oh le double KO. J'y crois pas. Hop. Hop. Alors évidemment à force qu'on connait le niveau. On peut commencer de rusher un peu. Hop. Toi je ne t'avais pas vu. Ce n'était pas le dernier visiblement. Oh non. Je suis vert. Il y en a trois de ce côté là. C'est abusé. Donc vraiment c'est du die and red try. Comprendre ce que font les ennemis. Où sont les ennemis. Ce qu'ils ont sur eux. Parce que ça peut être fatal. What ? Il a réussi à tirer plus vite alors que j'étais à côté. Donc il y a des niveaux qui sont plus ou moins difficiles. Pas uniquement par les ennemis. Mais par. Tiens. 15G. With katana. D'accord. Ok. J'ai un succès. Je débloque des succès à la pelle. Je ne sais même pas en faisant quoi. Donc j'imagine en tuant un certain nombre d'ennemis avec le katana. Il n'y en a pas trois. Là il y en avait un autre. Peut-être qu'il change l'apparition des ennemis en fonction de où je suis. Alors je peux éviter d'y aller. Me cacher. Et lancer dans sa tête. Ah raté. Ah oui par contre je n'ai pas mes points. Je n'ai pas mes points. J'avais oublié de le dire. J'ai les katanas mais je n'ai pas les points. Donc du coup je ne peux faire que du katana là. C'est pour ça que c'est des défis qui peuvent être un peu compliqués. C'est parce qu'on a uniquement le katana. Donc pas de coup de poing. Pas de ramassage d'armes. Rien du tout. Donc ça peut s'avérer assez problématique. Si on fait n'importe quoi. Ah bah j'ai réussi. Voilà. Bon. Eh bien écoutez on va se laisser là dessus. Vraiment je le conseille aussi. Il est encore une fois dans le Game Pass. C'est un super jeu à essayer au moins pour le fun. Si vous aimez les FPS ça peut vraiment vous faire voir le jeu sous une autre manière. Malgré un mode histoire un peu barré. Un peu chiant au niveau des explications. C'est un peu dommage. Mais alors les niveaux sont super classe. Et il y a plein d'autres niveaux du coup sans l'histoire. Ce qui peut permettre beaucoup plus d'amusement et de défis que le mode histoire. Voilà sur ce je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt. Salut.